Sous-titrage ST' 501 Et puis en décembre 2008, je me suis automatiquement mis indépendant en janvier 2009, donc je suis allé visiter le pays en février 2010. Je suis revenu et depuis je suis toujours stagiaire expert comptable, donc j'attends de passer mon examen, l'examen qui puisse me permettre de porter le titre d'expert comptable en avril. Quand ils ont été expulsés, alors on avait mis symboliquement les roses, on avait mis leurs prénoms pour qu'on ne les oublie pas. Si j'ai bonne mémoire, près de 500-600 personnes qui occupaient quotidiennement, 200-300 qui y passaient la nuit. Cette occupation a été brutalement interrompue par le bourgmestre d'Anderlecht de l'époque. On nous a quand même raflé une cinquantaine de sans-papiers qu'on a détenus dans les centres fermés de l'époque. On a voulu vraiment donner plus de visibilité au mouvement, plus de visibilité aux occupations. Donc on avait voulu faire des actions entre guillemets choc. Et donc de 2006 jusqu'à 2008, c'était cette stratégie qu'on a adoptée, qui a fini par payer en 2009-2010 avec la régularisation des sans-papiers. Là, c'était le 3 novembre. C'est symbolique parce que le 4 novembre, ils étaient relâchés. Et est-ce que les prières ont fait que ? Voilà, c'est la question. On n'en sait rien. Il y avait des gens qui venaient demander Naïma. Il y en avait même qui venaient d'Allemagne et de Hollande. Tu te rappelles ? Il disait qu'il y a une église qui donnait des papiers. Oui, c'est ça. Et ils venaient d'Allemagne, de Hollande, d'Espagne. On se disait, punaille, déjà qu'on ne s'en sort pas avec ceux d'ici. Mais à un certain moment, j'ai commencé à croire qu'ils croyaient que toi, tu donnais des papiers aussi. Ça aussi. J'étais devenue ministre des appels. C'est vrai, parce qu'ils entendent Naïma donne des papiers. Mais Naïma donne des papiers pour aller pour une carte médicale. Ce mouvement de régularisation laisse quand même beaucoup de gens sous les carreaux. Et donc, c'est avec des conditions qui ne prenaient pas en compte forcément beaucoup de personnes. Et donc, je pense que l'occasion nous est donnée de continuer à lutter encore pour que la majorité des gens ou tous les sans-papiers puissent être régularisés. Voilà. Donc là, ce que j'avais mis, c'est le monde est sans-papiers. Que signifie un papier ? Il se déchire, se mouille, se décompose et aucune trace de lui. Seul l'amour et le cœur restent et grossissent de plus en plus lorsqu'un enfant vous regarde et vous sourit. Sous-titrage Société Radio-Canada